Deux semaines après que l'assassinat d'un éminent critique de droite, du président Jean-Bertrand Aristide, a provoqué des tensions avec Washington sur des accusations selon lesquelles le ministre de l'Intérieur aurait pu être impliqué, les enquêteurs disent qu'ils ne savent toujours pas qui l'a fait. Ce qui est certain, c'est que la Subaru blanche dans laquelle roulait la victime, Mireille Durocher-Bertin, a été bloquée dans une rue passante en plein jour. Des hommes armés dans une Jeep Mitsubishi rouge ont tiré sur le pneu avant du côté conducteur, sont sortis et ont ratissé le pare-brise avec des armes automatiques, tirant des deux côtés de la voiture. Puis, ils ont disparu. Et cela, malgré une enquête du FBI ordonnée par le président Clinton, et probablement tout ce que l'on saura avec certitude, sur le meurtre de Madame Durocher-Bertin, une avocate de 35 ans qui s'est familiarisée avec les téléspectateurs américains l'automne dernier, en défendant l'ancien gouvernement militaire. Il n'est même pas clair que Madame Durocher-Bertin était la cible des tueurs, son chauffeur, un trafiquant de drogue réputée, aurait été abattu beaucoup plus qu'elle. « Je soupçonne que nous n'irons nulle part », a déclaré un responsable au courant de l'enquête du FBI. Nous n'avons aucune information qui expliquera le meurtre. La fusillade, le 28 mars, a ouvert une minuscule fenêtre voilée sur cette terre tourmentée. Il ne fait aucun doute que la réputation du président Aristide a été gravement entachée, a déclaré un éminent intellectuel critique de l'ordre ancien. Le meurtre est un coup dur pour le président Aristide et pour le président Clinton. Le meurtre est devenu un point de ralliement pour les membres de l'ancienne élite dirigeante, qui ont afflué au funérail de Madame Durocher-Bertin, attribuant la fusillade aux partisans du président Aristide, affirmant qu'elle prouvait à quel point ils étaient dangereux. Pour le gouvernement Aristide, qui nie toute implication, le meurtre a été un profond embarras, à la veille d'une visite du président Clinton, et une source de friction avec les États-Unis à propos de rapports liant le ministre haïtien de l'Intérieur, le brigadier général Mondésir-Beaubrin, au massacre. À l'approche des élections législatives, reportées aujourd'hui du 4 juin au 25 juin, la tension, le désordre et l'intrigue grandissent ici. La criminalité est en hausse, avec des meurtres presque nocturnes, dont beaucoup sont le travail de soldats et d'hommes armés au chômage, certains dans des vols, d'autres peut-être politiques. Des personnalités de l'ordre ancien, comme l'ancien maire Franck Romain de Port-au-Prince, passent régulièrement à la radio, jurant de revenir au pouvoir. Alors que l'imposant palais national blanc a été poli pour la visite de M. Clinton, qui va marquer le transfert de la présence militaire américaine aux Nations Unies, il y a discorde entre le président Aristide et le cabinet du premier ministre Smart Michel, et peu de changements dans une pauvreté extrême, et une misère écrasante qui afflige quelques 95% des 7 millions d'habitants d'Haïti. La fusillade est survenue, après que l'armée américaine a pensé avoir découvert et déjoué un complot visant à tuer Mme Durocher-Bertin, apparemment à la demande du général Beaubrin, en arrêtant six personnes. Les responsables américains ont averti le gouvernement haïtien du complot présumé, mais le président Aristide a depuis résisté aux pressions américaines pour suspendre ou renvoyer le général Beaubrin, pendant que les enquêtes se poursuivent. Les six premiers comploteurs accusés étaient en détention au moment de la fusillade, ont déclaré des responsables haïtiens et américains. L'un des comploteurs accusés a maintenant déclaré à la police et aux procureurs haïtiens que la prochaine cible devait venir de l'autre bout du spectre politique, Leslie Delatour, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, qui a provoqué la colère du petit groupe de famille mulâtre, qui dirige l'économie en menaçant de leur faire payer des impôts et de briser les monopoles qui leur sont attribués par le gouvernement. Non seulement on ne sait pas qui a ordonné le crime et pourquoi, mais il n'est même pas certain que Mme Durocher-Bertin ait été la cible principale ou réelle. Le chauffeur, Eugène Junior Bayergeau, pilote privé, trafiquant de drogues réputées et client de Mme Durocher-Bertin, a été abattu beaucoup plus qu'elle, a déclaré un responsable au courant de l'autopsie, qui n'a pas encore été publié. La Subaru criblée de balles indique la férocité de l'assaut, particulièrement sur M. Bayergeau, et son efficacité. Il y avait deux tirs simples espacés, tirés de chaque côté du capot dans le moteur, vraisemblablement pour désactiver la voiture. Le major Danny Toussaint, qui dirige la petite force de police haïtienne par intérim, a dépêché sa propre équipe d'enquête sur l'affaire, a décrit une demi-douzaine de possibilités, soit seules ou en combinaison, que les responsables américains et haïtiens examinent comme motifs possibles. Il a dit que ceci inclurait s'il y avait un complot, avec une deuxième équipe d'hommes armés ne faisant pas partie des personnes arrêtées, ou une opération entièrement distincte, profitant peut-être de la connaissance généralisée des arrestations, dans le premier complot. La première intrigue était-elle vraiment ce qu'elle semblait être ? S'il s'agissait d'un règlement de vieux comptes, quels étaient-ils ? Si c'était politique, était-ce pour débarrasser M. Aristide d'un ennemi, ou pour l'embarrasser ? Cela aurait-il pu impliquer des luttes intestines entre la droite ? Il pourrait y avoir d'autres facteurs cachés, a-t-il dit, même une discorde domestique. Il ne faut pas ignorer, a-t-il souligné, les liens possibles avec le trafic de drogue, dans lequel les agents colombiens ont pris pied ici pendant la période du régime militaire et de l'embargo. Compte tenu de la réputation de M. Bayergeau en matière de trafic de drogue, et d'associations connues avec des milieux d'affaires illicites, proches de l'ancien gouvernement militaire, dont bon nombre de membres se sont eux-mêmes profondément impliqués dans la drogue et la contrebande, et de l'efficacité brutale des tirs, plusieurs responsables gouvernementaux ont laissé entendre que certains types de conflits internes liés à la drogue a joué un rôle. Pour vous dire franchement, j'ai sous-estimé l'ampleur de la drogue et de l'argent de la drogue en Haïti, a déclaré Patrick Illy, membre du cabinet interne de M. Aristide, qui se concentre sur les affaires de drogue. En revenant ici après trois ans d'exil, j'ai juste peur de ce que je vois. Il n'y a pas assez à voler dans ce pays pour expliquer la richesse de certains quartiers. La chaîne des événements a commencé le 19 mars, selon des responsables américains, lorsque Claude Douge, un interprète de l'armée américaine, leur a parlé d'un complot, impliquant deux frères, Patrick et Eddie Moïse, pour assassiner Mme Durocher-Bertin, produisir des fusils d'assaut aux îles, dont il dit qu'il leur avait été donné. Les frères Moïse ont été arrêtés avec deux autres hommes, dans un isouzou troupeur gris immatriculé au ministère de l'Intérieur, portant le numéro de téléphone du général Beaubrin, une carte de visite du général Joseph Cherubin, conseiller militaire du président Aristide, qui est le patron de M. Beaubrin, et une liste de huit avocats anti-Aristide, dont Mme Durocher-Bertin, ont indiqué les enquêteurs américains. M. Douge et son épouse, tous deux détenus comme suspects dans le complot, ont déclaré aux enquêteurs qu'ils comprenaient que Patrick Moïse était testé par le ministère de l'Intérieur, et pourrait être récompensé par un poste de chef du service de renseignement et de chef d'un mouvement populaire. Les enquêteurs ont déclaré que l'une des personnes arrêtées, Michele Nicolas, a déclaré avoir vu le ministre de l'Intérieur, donner à M. Moïse les clés de l'isouzou. Les frères Moïse, avec les autres, sont apparemment membres d'un groupe d'extrême-gauche, pro-libien et anti-américain appelé United Militants Front. Mais le major Toussaint et d'autres responsables haïtiens ont déclaré qu'il s'agissait en fait de gangsters violents qui ont agi dans le passé en tant que provocateurs au nom de l'armée. Ils ont souligné que les frères avaient quitté sans punition une occupation de l'ambassade du Canada en 1992, à un moment où les partisans d'Aristide étaient abattus et laissés dans la rue. Le général Beaubrin devrait sa nomination au poste de ministre de l'Intérieur, que contrôlait autrefois l'armée, mais qui est maintenant en grande partie vestigiale, principalement à son camarade de classe à l'académie militaire, le général Chérubin. Parieur colérique, il s'était heurté à l'un des puissants chefs du coup d'État, le colonel Michel François, ont déclaré des personnes bien informées sur l'armée, lorsqu'il avait tenté de mettre fin à une bagarre dans laquelle il s'était engagé avec un homme au casino El Rancho, en ordonnant l'homme libéré de la prison de Pétionville, contrôlé par le colonel François, à sa propre garde. Évincé de son commandement, il était ainsi considéré comme relativement étranger à la corruption. Après le retour au pouvoir de M. Aristide l'automne dernier, le général Beaubrin est devenu l'un des cinq colonels qui ont contrôlé l'armée et la police pour voir qui pouvait rester. Il a produit des listes de menaces à la sécurité, dont beaucoup semblent l'avoir croisé dans le passé, notamment l'ancien commandant de Pétionville, le major Patrick Bastien, qui l'a envoyé en prison. En décembre dernier, alors que des soldats protestaient contre les arriérés de soldes, le général Beaubrin a ouvert le feu à travers la porte de son bureau, tuant deux gardes. Il était très méchant, inutilement, a déclaré Raymond Kelly, l'ancien commissaire de police de la ville de New York, qui a tenté d'arbitrer le différent, a déclaré à propos du ministre. Six jours avant la mort de Mme Durocher-Bertin, le major général George Fischer de l'armée américaine a écrit au ministre de la Justice Jean-Joseph Exhumé, l'informant du complot présumé, des arrestations et de l'implication présumée du ministre de l'Intérieur. M. Exhumé dit avoir prévenu Mme Durocher-Bertin et lui avoir offert une protection, mais celle-ci a refusé. Femme attirante, si énergique et vive qu'elle semblait souvent éclipser son mari, John, un grand et beau pilote, Mme Durocher-Bertin ne semblait pas particulièrement inquiète, se souvient M. Exhumé en entrevue. En effet, elle est passée à son bureau le vendredi 24 mars, avec des papiers pour enregistrer son nouveau parti politique d'opposition. Dans l'immense maison en pierre du couple sur les hauteurs de la ville, John Bertin l'a rappelé différemment. Moi, en tant que chef de famille, je n'ai pas été prévenu, a-t-il dit avec raideur, ajoutant qu'un appel téléphonique du ministre de la Justice à sa femme, lui a seulement dit de ne pas s'inquiéter et ne lui a pas averti du complot. Néanmoins, dit-il, il était suffisamment inquiet en général pour envisager d'emmener la famille en République dominicaine le mardi 28 mars, jour où sa femme a été tuée. Il a dit qu'il s'inquiétait également que sa femme conduisait avec M. Bayerjot, un vieil ami et parfois collègue, depuis leurs jours à l'école de pilotage près de Miami, qu'elle représentait, dans un différent sur les dommages causés à son avion par des soldats américains à l'aéroport. Il craignait que M. Bayerjot ne soit pas toujours alerte, a-t-il dit, et il n'arrêtait pas d'appeler à la radio et de se précipiter dans les courses pour essayer de les rattraper. Edi Pierre, un vétéran de la guerre du Vietnam élevé dans le Bronx, se tenait devant la maison de sa mère sur l'avenue Martin Luther King, vers 15h45 cet après-midi-là, lorsqu'il a remarqué un taxi blanc avec plusieurs hommes portant des fusils, garés en saillie dans la rue. Une Subaru blanche se dirigeant vers l'aéroport a soudainement fait demi-tour, rebroussant chemin vers la ville, mais a été coupé par la Jeep rouge et les hommes qui se sont entassés pour tirer. À ce moment-là, M. Pierre a plongé pour se mettre à l'abri. Une attaque en plein jour est vraiment effrontée, a déclaré M. Kelly, dont les contrôleurs internationaux de la police avaient remis le contrôle de la zone aux Nations Unies à midi. C'était si habilement planifié. M. Bertin a rappelé qu'il était l'une des premières personnes à arriver sur les lieux. Alors qu'une foule immense se rassemblait, beaucoup ont été frappés par son calme apparent dans les circonstances. Le rapport initial de la police des Nations Unies a déclaré une personne qui l'a vue, a noté que l'une des premières choses qu'il a faites a été de tendre la main à l'arrière de la voiture, disant qu'il cherchait une radio ou un téléphone portable. La difficulté pour le FBI est que les tests balistiques et médico-légaux montreront, essentiellement, que beaucoup de balles ont été pompées dans la voiture et ses passagers. Mais la résolution de tels crimes, disent des officiers expérimentés, dépend généralement des informateurs criminels et de la prospection du quartier. Techniquement, ces types sont les meilleurs au monde, ils peuvent vous dire si un tireur est gaucher, a déclaré un responsable impliqué dans l'affaire. Mais à moins que nous ne trouvions quelqu'un qui dise « j'ai vu les tueurs, ce sont ces gens-là, nous n'irons pas au fond des choses. » La tuerie a laissé Haïti dans la peur. Au palais présidentiel, l'ambiance est sombre et un proche collaborateur de M. Aristide a déclaré « les tueurs opérants sous la dictature sont de retour. » Pourquoi ? Ils ont tout à gagner politiquement et matériellement s'ils sont capables de déstabiliser le pays. Dans la ville aisée de Pétionville, des centaines de personnes se sont alignées devant l'église Saint-Pierre pour les funérailles la semaine dernière et les lourdes voitures à quatre roues motrices préférées des riches ont bloqué les rues. Il y avait trois anciens chefs d'État dans l'église Fleury ainsi qu'une foule de membres de l'ancien Parlement, d'officiers militaires et d'avocats en robe noire. L'hymne national haïtien retentit et deux évêques catholiques, Louis Québreau et Joseph Lafontan, officières à la messe, déclarant que Mme du Rocher Bertin avait été crucifié comme le Christ.